Des signatures pour améliorer l'accès aux soins des personnes handicapées. Ce matin, la ville du Havre et différents acteurs de santé ont signé la charte Romain Jacob pour répondre à un problème profond. Tu as d'aller voir tes petits copains et copines ? Nora a 3 ans et demi. Une anomalie génétique a provoqué chez elle plusieurs handicaps, dont d'importants problèmes de vue. Pour sa maman, la prise en charge de sa fille a parfois été difficile. Quand ma fille est née, je me suis adressée à différents ophtalmos, ici, au Havre ou ailleurs. Il y en a qui m'ont dit non, on ne va pas suivre votre fille. Il y en a même un qui a refusé de l'ausculter, qui m'a dit aller voir un pédiatre, ce n'est pas de mon ressort. Sur le coup, on est assez surpris de la réaction parce qu'on part sur le principe, quand on n'est pas confronté à la maladie, que les médecins sont là pour nous. On estime que 70% des personnes handicapées ne sont pas soignées correctement. Selon ce médecin spécialisé dans le polyhandicap, c'est parce que les pathologies sont difficiles à prendre en charge. C'est compliqué de la sortir, alors d'un fauteuil roulant, d'une poussette, de ceci, de la déshabiller, d'enlever un corset, de l'examiner complètement. Et c'est pour ça que, je dirais, il faut dans ce cas-là prendre le temps, mais il faut être très attentif. Ce type de consultation, la plupart des professionnels de santé n'y est pas préparé. Certains sont complètement désemparés, voire effrayés face au handicap. Des points problématiques que la charte Jacob met en avant et espère résoudre. Il va falloir accepter l'accompagnement, il va falloir coordonner la médecine, il va falloir rendre accessible. Et l'accessibilité n'est pas un plan incliné vers une porte fermée, mais en haut du plan incliné, une porte ouverte avec des compétences. Cette charte a été signée par une soixantaine de villes dans toute la France. Dans l'espoir qu'à terme, l'accès aux soins soit un droit pour tous. Merci.